10h27 dans la matinale, Info dit Télé, l'invité politique. Et ce matin, Pierre Laurent, bonjour. Bonjour. Secrétaire national du Parti communiste français et sénateur communiste. L'affaire Théo suscite toujours beaucoup d'émotions en France. Le jeune homme est gravement blessé. Après une interpellation par la police, on va attendre les conclusions de l'enquête. Mais comment est-ce qu'on en arrive à de telles violences pour un simple contrôle d'identité en France ? Est-ce que ça vous étonne ? Malheureusement, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a un dérapage très souvent dans les banlieues, en particulier à propos des contrôles d'identité. Vous savez que nous avons avancé une proposition il y a déjà un moment. C'est de créer un système de récépissé pour les contrôles d'identité, pour justement éviter la répétition de contrôles d'identité inutiles et qui souvent dérape dans des conditions. Et ça, les policiers n'en veulent pas. Ça gêne leur travail, notamment dans les quartiers difficiles. Oui, mais je crois qu'ils devraient réfléchir à nos arguments. Parce qu'il y a un vrai problème pour restaurer à la fois la confiance et leur mission de service public dans ces quartiers. Ce type d'interpellations, non seulement cette fois-ci, ont dérivé gravement, mais elles sont souvent extrêmement inefficaces et inutiles. Et elles créent une défiance croissante entre les jeunes et la police. Alors là, les policiers intervenaient parce que leur présence semblait gêner des trafiquants de drogue. Vous parlez d'une opération inutile ? Oui, c'est une opération inutile. La manière d'intervenir est inutile. Vous savez, ces quartiers cumulent deux choses. Il n'y a pas de police de proximité. Il y a de très faibles effectifs de police, en vérité. Il n'y a pas, parfois même, dans certaines villes de banlieue, de commissariat de plein exercice. Et puis, il y a des policiers qui interviennent de manière ponctuelle et parfois violente. Et en vérité, qui ne résolvent pas les problèmes. Donc, je crois qu'il faut repenser les missions publiques de police dans les quartiers. Il y a une heure, il y avait un policier à votre place qui nous disait, la police urbaine de proximité, la pub, c'est parfait dans un quartier où tout se passe bien. En revanche, dans un quartier difficile, ça ne sert à rien. C'est ça, le problème. C'est que, maintenant, un certain nombre d'interventions de police considèrent, en quelque sorte, qu'ils interviennent dans des quartiers qui ne sont pas des quartiers, j'ai envie de dire, normaux. Or, ces quartiers sont normaux. Il y a des gens qui vivent, qui ont besoin de vivre en sérénité, en sécurité. Et s'il y a des trafics, évidemment, il y en a dans un certain nombre de ces quartiers, mais pas seulement dans ce type de quartiers. Il y en a aussi dans des quartiers très huppés de Paris, des trafics. Et des gens qui consomment. Donc, il faut, après, un travail spécifique de lutte contre ces pratiques. Il y a moins de trouble à l'ordre, plus de l'Église. Mais là, on intervient comme si on était en zone hostile, comme si toute la population et tous les jeunes étaient suspects par avance. Et c'est ça qui pose problème. Un mot de François Hollande, qui s'est rendu au chevet de Théo. Bruno Leroux, le ministre de l'Intérieur, a rappelé, lui, aux policiers, leur devoir d'exemplarité. Vous la jugez comment, la réaction des autorités ? Elle est, je dirais, timide, vu la gravité des faits. Elle est nécessaire, mais elle est timide, vu la gravité des faits. Mais François Hollande a eu raison d'aller visiter Théo. Oui, bien sûr. Comment on voit sur ce message ? Mais c'est normal que, face à une agression d'une telle gravité, il y ait une réaction au plus haut niveau de l'État. Surtout quand cela jette le discrédit sur les missions républicaines de la police. Donc, c'est une affaire extrêmement importante. Et j'espère que la justice ira au bout des jugements nécessaires. C'est-à-dire ? Si les faits sont avérés, on voit bien qu'un policier ne peut plus exercer s'il est capable de ce dont il est présumé... Présumé coupable. Enfin, il est présumé innocent au nom de la justice. Mais il faut aller au bout des investigations en cours et le plus vite possible. Le plus vite possible. Parce que je constate quand même que, pour des jeunes, la comparution est immédiate. Donc, si on ne veut pas nourrir le sentiment d'une justice à deux vitesses, il faut qu'en la matière, la justice travaille. Travaille dans les bonnes conditions et travaille vite. Il y a eu deux condamnations de jeunes pour des embuscades à des peines de six mois de prison ferme. Ils ont été remis en liberté. Tout comme le policier, mis en examen pour viol, remis également en liberté. Vous le comprenez, ça ? Non, mais ce que je constate, c'est la remarque que je faisais, c'est que dans un cas, il y a comparution immédiate. Et dans l'autre, on prend le temps de l'enquête. Donc, je pense que j'espère qu'on ira au bout pour juger les faits qui concernent l'interpellation de Théo. – Allez, j'aimerais qu'on parle aussi de l'affaire Fillon, le candidat de la droite et du centre qui s'est excusé auprès des Français. Il l'a fait dans une lettre publiée dans Sud-Ouest, dans Ouest-France, pardon. Et il l'a fait également lors d'une conférence de presse lundi dernier. C'était en direct sur E-Télé. Comment vous les accueillez, ces excuses ? Tout est pardonné ? – Non, tout n'est pas pardonné. Il y a un problème sérieux. Je pense qu'il y a une rupture de confiance entre un très grand nombre de Français et François Fillon à cause de cette affaire. Moi, je crois qu'il faut clarifier les règles au plus vite. C'est-à-dire qu'il faut interdire, je l'ai déjà dit, la possibilité d'embaucher quelqu'un de sa famille parmi les assistants parlementaires. Il faut, c'est d'ailleurs ce que demandent beaucoup d'assistants parlementaires, il faut peut-être clarifier leur statut. Parce que ce sont des gens, contrairement à ce que j'entends en ce moment, qui travaillent beaucoup et qui sont très utiles au travail parlementaire. Donc, il ne faut pas jeter le discrédit sur les assistants parlementaires. Il faut de la transparence dans tout ça, de l'éthique. – Évidemment, évidemment. Il y a un député communiste qui a embauché son épouse comme attaché parlementaire. C'est Patrice Carvalho. – On m'a déjà fait la remarque, mais ça ne change pas ce que je dis. – Qu'est-ce que vous lui avez dit ? – Je lui dis la même chose que ce que je dis à tout le monde. Je pense qu'il faut que ces pratiques ne soient pas permises parce qu'elles ne sont pas comprises par les Français. – Donc, vous lui l'avez dit très concrètement, Patrice. – Mais ça n'a rien à voir. Ceci étant dit, regardez le cas précis, ça n'a strictement rien à voir avec François Fillon. Ni les salaires, ni les conditions dans lesquelles son épouse travaille. Ceci étant dit, je le dis clairement, moi, je suis pour que ces pratiques ne soient pas possibles. – C'est quand même une chose qui est attachée parlementaire. – Non, mais regardez le cas précis, puisque ça a l'air de vous intéresser. – Mais je l'ai regardé, oui, oui. – Non, vous ne l'avez pas regardé, parce que ça n'a strictement rien à voir avec ce qui se passe pour François Fillon. Rien à voir. Donc, si vous le regardez, vous aurez un peu plus d'informations. Non, absolument pas. Et un niveau de salaire qui n'a strictement rien à voir. Donc, regardez le cas précis. – Mais j'ai regardé, c'est ça qui est attaché parlementaire. – Mais pour le reste, ma position est très claire, et c'est celle de nos deux groupes, c'est qu'il faut réglementer différemment pour interdire cela. – Alors, j'aimerais qu'on parle également de la présidentielle, c'est ce qui nous occupe en ce moment, et des négociations à venir, probablement, entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous êtes favorable à ces négociations ? – Moi, je crois qu'il faut construire les conditions d'une majorité législative parlementaire solide pour mener une nouvelle politique de gauche. Donc, il y a, pour cela, il faut quoi ? Il faut un programme solide et cohérent. Nous en défendons un avec Jean-Luc Mélenchon. Et puis, il faut des discussions, effectivement, entre toutes les forces de gauche, puisqu'il y a un fait nouveau qui vient de se produire au Parti Socialiste, et que la politique de Manuel Valls a été mise en minorité dans la primaire, ce qui me réjouit. J'ai toujours dit que Manuel Valls n'avait pas de majorité dans la gauche pour mener sa politique. Donc, les faits, m'inscrivent sur la... s'il y avait une négociation entre Benoît Hamon et Joliet. – Non, il faut d'abord un programme. – Il faut d'abord un programme. – Oui, mais à chaque fois, on nous dit la même chose. Mais c'est parce qu'on n'a pas commencé par le programme il y a un an, mais qu'on a commencé par les candidats... – Il va falloir faire vite. Elles vont devoir démarrer quand ces... – Oui, il faut faire vite si c'est possible. Et si nous n'y parvenons pas à l'élection présidentielle, il faut le faire pour les élections législatives. Donc, moi, je crois qu'il faut poursuivre cet effort-là. Et ces discussions sont nécessaires. Et personnellement, je pense qu'elles doivent se mener publiquement. La primaire, devant les citoyens, je pense que ces discussions, elles doivent se mener dans des grands débats publics parce qu'il faut que les citoyens puissent donner leur avis et disent leur exigence sur le contenu. Par exemple, nous sommes d'accord les uns et les autres sur le fait qu'il ne faut pas garder la loi El Khomri. Par quoi on la remplace ? C'est de cela dont il faut discuter. Nous avons déposé un projet de loi pour un système de sécurité d'emploi et de formation qui remplacerait la loi El Khomri. Que proposent les différents candidats ? Et pouvons-nous nous mettre d'accord ? – Ça veut dire que vous exigeriez que Myriam El Khomri soit out ? – Non mais le problème, ce n'est pas l'avenir personnel de Myriam El Khomri. C'est surtout qu'il y ait une loi qui remplace la loi qui porte son nom et qui doit être mise de côté. Puisque dans toutes les familles de la gauche, les électeurs sont majoritaires pour demander qu'on se débarrasse de cette loi. Donc c'est ça qui compte. Moi, ce n'est pas le sort personnel de Myriam El Khomri. Et dans la circonscription où elle se présente, nous allons avoir une candidature et j'espère qu'elle battra Myriam El Khomri, cette candidature, parce que dans cette circonscription du 18e, les électeurs ont besoin d'un ou d'une députée de gauche. Vraiment de gauche. – On assiste au retour des prémices d'un retour de la gauche plurielle ? – Vous savez, il ne faut pas réutiliser les mêmes mots parce que les conditions sont différentes. Ce qui est certain, c'est que le cap doit rester celui du rassemblement de la gauche. Et personnellement, je ne l'ai jamais quitté, ce cap, même dans les moments difficiles. Et j'ai toujours pensé, contrairement à des thèses qui étaient avancées, que les électeurs de gauche ne sont pas irréconciliables parce qu'ils aspirent aux mêmes politiques de justice et d'égalité. – Donc vous n'excluez pas totalement de soutenir Benoît Hamon, si c'était lui ? – Non, j'ai un candidat qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon que je soutiens avec un programme. – Si Benoît Hamon était le candidat de la gauche, vous n'excluez pas de soutenir ? – Moi, ce que je souhaite, c'est que, si c'est possible, s'engagent des discussions sur un programme solide et cohérent. Quand nous aurons fait ça, on reparlera de la question que vous posez. – Merci beaucoup Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste, d'avoir été avec nous ce matin sur ITL. 8h37 dans un instant, un prochain journal avec Lélie Mathias. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada